Salut tout le monde, je suis passée il y a quelques jours au laboratoire chercher du matériel parce que je pense que c'est un peu compliqué de comprendre les exercices sur l'effet photoélectrique quand on n'a pas vu les expériences de base. Donc je vous propose trois vidéos dans les jours à venir. La première aujourd'hui, bêtement, sur la décharge d'un électroscope. Et puis dans quelques jours, une cellule photoélectrique avec mesure du courant des électrons photoémis. Et puis dans la troisième vidéo, qui est la plus compliquée je pense, on mesurera le potentiel d'arrêt d'une cellule photoélectrique. Alors c'est parti ! La première étape consiste donc à charger l'électroscope. Il suffit de frotter un bâton d'ébonite contre une peau de lapin et de venir déposer les charges sur la feuille de zinc qui est reliée à l'électroscope. Par frottement entre la peau de lapin et l'ébonite, l'ébonite arrache à la peau des électrons qui se retrouvent coincés à la surface du bâton puisqu'il est isolant. Quand on frotte ensuite le bâton contre la feuille de zinc, le zinc est un métal conducteur et donc on libère les électrons dans la feuille de zinc et contrairement à l'isolant, ils sont maintenant libres de se déplacer. Étant donné que ce sont des charges négatives qui se repoussent entre elles, elles vont essayer d'occuper le plus d'espace possible pour s'éloigner le plus possible les unes des autres. Et donc elles vont descendre le long du pied de l'électroscope et se répartir dans les deux parties de l'électroscope. Ceci est un point pivot. On se retrouve avec les deux parties du pied chargées négativement et donc qui se repoussent mutuellement. Grâce au point pivot, le feuillet mobile ici est soulevé et donc on voit quand l'électroscope est chargé parce que le feuillet mobile est écarté de sa position verticale. Remarquez simplement une bague isolante ici qui permet d'isoler l'électroscope de sa structure et donc empêcher la fuite des électrons dans la structure métallique qui est ici. La deuxième étape consiste donc à essayer de décharger l'électroscope. Dans un premier temps, on prend une lumière blanche visible et qui est assez vive. On reprend donc l'électroscope chargé et on approche une source de lumière intense en espérant décharger cet électroscope. Pour le décharger, la seule façon est d'arracher les électrons. Si les électrons sont arrachés, les électrons de la feuille de zinc disparaissent, les électrons qui sont coincés ici dans le fond remontent et puis sont éjectés à leur tour et donc l'électroscope se décharge et le feuillet mobile retombe. On voit qu'il n'en est rien, on peut éclairer le zinc avec une lumière blanche fort intense, il n'y a aucune décharge visible de l'électroscope. Ce qui veut dire que la lumière blanche est incapable d'arracher les électrons à la feuille de zinc. On prend alors maintenant une autre source de lumière qui est une source qui émet de la lumière visible en partie, comme vous pouvez le voir, mais aussi une partie invisible qui sont des ultraviolets. Et là, on voit clairement que quand la lumière éclaire la feuille de zinc, l'électroscope se décharge progressivement. Le feuillet mobile retombe progressivement vers sa position verticale. Ceci nous montre que cette seconde source de lumière est capable d'expédier les électrons, puisque l'électroscope se décharge. Les électrons sont donc arrachés à la feuille de zinc qui est la seule à être éclairée avec la lumière ultraviolette. Alors on peut raisonnablement supposer que ce sont les ultraviolets de la source de lumière qui sont capables d'arracher les électrons, mais pour en être certain, on insère entre la source et la feuille de zinc une plaque de verre. Les verres bloquent les ultraviolets et on remarque qu'effectivement, l'électroscope est incapable de se décharger, alors qu'on voit clairement grâce à la composante visible de la lumière que la feuille de zinc est toujours éclairée. Dès qu'on retire la feuille de verre, les ultraviolets parviennent jusqu'au zinc et on observe alors la décharge progressive de l'électroscope. Ceci nous prouve donc que ce sont les ultraviolets qui arrachent les électrons à la feuille de zinc. Les ultraviolets sont donc capables de produire l'effet photoélectrique. Photo signifie lumière et électrique fait référence aux électrons. Ce sont en effet des électrons qui sont arrachés par la lumière. Alors le métal qui était utilisé dans cette expérience est du zinc. On a déjà parlé dans une vidéo précédente dont je remettrai le lien ci-dessous du travail d'extraction d'un métal. Le travail du zinc est de 3,3 eV ce qui correspond à une fréquence seuil rappelez-vous la relation suivante donc via la constante de plan qu'on trouve facilement la fréquence seuil ce qui correspond à une fréquence seuil de 8 x 10 exposant 14 Hz. Or si vous regardez le spectre visible il commence à 4,3 10,14 et se termine à 7,5 10,14 donc quelle que soit la puissance de la lumière blanche c'est-à-dire quel que soit le débit de photons de cette lumière ? Elle est incapable de produire l'effet photoélectrique sur le zinc puisque chacun de ces photons ne possède pas la bonne fréquence. Tandis que quand on prend la deuxième source de lumière qui est le contient des ultraviolets les ultraviolets comme leur nom l'indique ont une fréquence supérieure à la fréquence violette la fréquence violette est la dernière du spectre visible et elle correspond à 7,5 10,14 les UV ont une valeur supérieure à 7,5 10,14 et donc ont une fréquence supérieure à la fréquence seuil ce qui permet l'effet photoélectrique. Donc en lumière visible c'est impossible je vous rappelle que l'énergie d'un photon est donnée par cette relation H étant une constante F la fréquence de la lumière la fréquence rouge étant la plus petite ce sont les photons rouges qui contiennent le moins d'énergie la fréquence violette étant la plus grande ce sont les photons violets qui contiennent le plus d'énergie mais pour le zinc dont le travail d'extraction est de 3,3 EV même les gros photons violets ne parviennent pas à arracher les électrons puisqu'ils n'ont pas assez d'énergie je vous rappelle que pour expliquer l'effet photoélectrique on a besoin de quantifier la lumière donc de modéliser la lumière comme un ensemble de photons et non plus comme une onde et du coup comme la lumière est quantifiée et discontinue un seul photon peut interagir avec un électron et un électron ne peut pas stocker l'énergie de plusieurs photons donc c'est une interaction un photon, un électron et donc quel que soit le rythme auquel se succèdent les photons c'est-à-dire quelle que soit la puissance de la lumière blanche chaque photon possède une énergie trop faible une énergie inférieure à 3,3 EV et donc l'effet photoélectrique en lumière visible est impossible tandis qu'en lumière ultraviolette comme la fréquence des ultraviolets est plus grande que la fréquence des photons violets ça veut dire que l'énergie transportée par un photon ultraviolet est plus grande que l'énergie transportée par tous les photons visibles et donc cette énergie qui vaut plus que 3,3 EV est capable de produire l'effet photoélectrique c'est-à-dire d'arracher les électrons à la feuille de zinc et donc à décharger, à provoquer la décharge de l'électroscope si on prenait une source d'ultraviolet plus puissante qu'observerait-on ? et bien simplement la puissance de la lumière serait liée si on garde la même source donc le même type de source on garde alors les mêmes photons donc la même énergie des photons mais si on augmente la puissance c'est simplement le débit des photons qui est augmenté et donc on enverrait par seconde un plus grand nombre de photons on pourrait donc éjecter un plus grand nombre d'électrons par seconde et on verrait simplement l'électroscope qui se décharge plus rapidement voilà c'est déjà fini 8 minutes c'était pas grand chose d'ici quelques jours je vous explique le fonctionnement de cette petite bestiole qui est une cellule photoélectrique qu'on raccordera à un ampère-mètre de précision alors je sais que les nouveaux programmes sont défaillants au point de vue courant électrique je vous ferai donc quelques rappels vous verrez c'est pas très compliqué j'espère que vous vous portez bien et j'espère surtout vous revoir bientôt bonne journée à toutes et à tous